... Vous suivez le journal de cette heure sur ZikFM et Saint-Tivis. Un plaisir de vous retrouver. Rebonjour, Monbeil. Rebonjour à vous, Yassine. Si c'est bon, au niveau de la régie, nous retrouvons encore une fois Papa Lécissé. Voici 30 plus. Rebonjour, Papa Lécissé. Rebonjour, Yassine. Où est-ce que vous êtes ? Voilà, merci beaucoup. Nous sommes passés tout à l'heure sur les deux voies de la porte-parole. Là-bas, ça circule lentement pour les véhicules en provenance des Côtes-de-Pix-de-Joy et Q7 ralliés. Rond-Point-Serra, Pofle-Yarnan. Après le Rond-Point, vous avez la possibilité, soit vous prenez l'appel. Là-bas aussi, ça circule lentement, beaucoup de véhicules qui peuvent progresser. Nous avons accès au niveau du Rond-Point-Kamrein. La voie est dégagée. Merci beaucoup, Papa Lécissé. 3 615 embarcations contrôlées en 2021 par les forces de défense et de sécurité. 2337 personnes interpellées, 1500 tentatives de départ enraillées. Ce sont quelques chiffres de l'émigration irrégulière au Sénégal. Notre pays dispose désormais d'un organe pour lutter contre ce phénomène. Il s'agit du comité interministériel de lutte contre l'émigration clandestine. Les activités de ce comité ont été lancées hier en présence du ministre de l'Intérieur. Le comité interministériel de lutte contre l'émigration clandestine est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre l'émigration clandestine. Les migrations irrégulières interpellent toute la communauté internationale pour deux raisons. D'une part, il y a la protection juridique et humanitaire des candidats à l'exode. Mais d'autre part, la nécessaire collaboration entre les pays de transit et d'accueil qui sont tous concernés par ce phénomène. En 2021, les forces de défense et de sécurité ont contrôlé plus de 3600 embarcations, plus de 2300 personnes ont été interpellées, 1500 tentatives de départ ont été enrayées, plus de 80 convoyeurs déférés. L'approche de la lutte contre l'émigration irrégulière ne saurait se résumer à une seule approche sécuritaire. Elle devra intégrer sous ses différents angles une approche multidimensionnelle qui consistera en une territorialisation de la lutte. Le comité interministériel de lutte contre l'émigration clandestine est composé de 21 entités, dont 12 ministères. Il y a eu le Saint-Baldé sur cette cérémonie avec la réaction de l'ambassadrice de l'Union Européenne à Dakar. Selon Irène Mingasson, le Sénégal vient de poser un acte fort dans la riposte contre la crise migratoire, suivant sa réaction. Au terme de la République du Sénégal, de réagir à la nouvelle crise migratoire qui s'est déroulée en 2020 sur la route atlantique vers les îles Canaries. Ne nous trompons pas, les efforts de la République du Sénégal soutenus par l'Union Européenne ont pour objectif de lutter contre les réseaux criminels de trafiquants de migrants, et non contre les migrants qui en sont les victimes. Monsieur le ministre, cette crise a causé un lourd bilan humain. L'OIM estime à 850 le nombre de morts sur la route atlantique en 2020. 42 pirogues en provenant du Sénégal ont touché les côtes des Canaries à bord desquelles se trouvaient 2644 personnes, selon les chiffres espagnols, tandis qu'une quinzaine de pirogues ont été interceptées par les forces de sécurité et de défense. Parlons cette fois-ci de la campagne de commercialisation de l'arachide 2021-2022. Prévu le 25 novembre, le prix à plancher du kilogramme d'arachide est fixé à 250 francs, un prix qui satisfait les producteurs du bassin arachidier. Le secrétaire général du syndicat des agriculteurs du Sénégal, juin au téléphone, soutient que l'homologation du prix est profitable à l'agriculteur qui peut vendre au plus offrant. Les explications de Siakadien, le porte-parole du syndicat. Effectivement, pour le prix, on est arrivé, mais c'est bien vrai. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, c'est le gouvernement, mais nous, en tant qu'agriculteur, on peut avoir plus de 250. Donc, je pense que vraiment, ce sera vraiment une satisfaction pour nous, les cultivateurs. Mais comme que le gouvernement qui nous a dit que c'est 250, donc quand on est présent, on ne peut pas avoir 250, 260, 500. Donc, on prend 250. Nous, l'agriculture, c'est sur nos vivres. Mais c'est l'agriculture qui nous permet aujourd'hui, par exemple, de faire, on a tous nos activités et c'est tout ça, tout ce qu'on a besoin, les problèmes, pour satisfaire nos problèmes. Donc, si le gouvernement s'y tient vraiment à augmenter le prix, je pense que vraiment, ce sera une très bonne chose. Et nous restons avec le porte-parole du secrétaire général du syndicat des agriculteurs du Sénégal. Il estime que la récolte aurait pu être meilleure si l'engrais était disponible à temps et il a pointé le doigt des autorités. Nous l'écoutons. Le gouvernement doit veiller sur ça parce que l'engrais, le gouvernement ne nous donne pas l'engrais. L'engrais est là au niveau du Sénégal. Donc, nous, on a de l'argent. Mais vraiment, on tarde vraiment à amener l'engrais pour que vraiment, nous, on puisse vraiment acheter l'engrais pour mettre vraiment dans nos règles. Et cause pour laquelle, cette année, si l'arachide, il y est, mais maintenant, mais l'arachide n'est pas bonne. Si vraiment tu prends, par exemple, une poignée, par exemple, d'arachide, tu décors, par exemple, tu peux avoir, par exemple, à peu près deux ou trois, par exemple, graines d'arachide. Si tu prends une poignée d'arachide qui n'est pas bonne, c'est à cause, par exemple, du retard, par exemple, de l'engrais au niveau du gouvernement. L'engrais est venu tardivement et au moment où vraiment, nous, par exemple, on n'avait pas besoin, le moment où on a besoin de l'engrais, on n'a pas eu l'engrais. Parlons de cette formalisation du secteur de la viande et du bétail. L'Association des professionnels a outillé ses membres au cours d'une rencontre. L'objectif pour son président est de familiariser les acteurs aux normes de Oada. À terme, cela va permettre de réguler et mieux sécuriser le secteur du bétail, même du président et au micro d'Alassane Baldin. Cette formation est dite de les apprendre qu'est-ce que c'est de l'Oada, parce que le secteur de l'enlevage a toujours été marginalisé. Or, c'est des entrepreneurs, mais ils travaillent dans l'informel. Mais il faut qu'on les formalise, il faut qu'ils s'adaptent à la réalité. Le problème, c'est le financement et l'encadrement. Mais avant de former une personne, il faut lui faire apprendre. Or, uniquement dans notre filière, dans le secteur de l'enlevage, la filière bétailienne continue de 600 milliards. Ce n'est pas une petite affaire. Avec 8 secteurs d'activité, maintenant on est à la mondialisation. Si un opérateur vient d'extérieur, avec ses moyens, ses capacités, ils vont continuer à les exploiter. C'est ce que nous sommes en train de chercher avec nos fils. Le SAID, le ministère de l'élevage, se donne la main pour moderniser le secteur de l'élevage. C'est dans ce cadre que se tient à Dakar une rencontre sur les opportunités d'investissement dans ce secteur. À travers cette alliance, l'État compte migrer vers un système intensif, un compte rendu. Damina Tassissi, stagiaire à la Saint-Ivy et Mamadou Ndouïa. Dans le cadre d'un forum sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'élevage, l'USAID propose. Aujourd'hui, nous sommes ici pour soutenir l'initiative du ministère de l'élevage et de production animale, de mettre ensemble tous les partenaires prénoms dans le grand secteur de l'élevage, de mobiliser plus d'investissement pour que le secteur privé connaisse bien les opportunités qui existent dans ce secteur. Le ministère de l'élevage et des productions animales, en collaboration avec l'USAID, compte promouvoir le secteur privé. L'objectif de ce forum, c'est de convier le secteur privé national à cette meilleure connaissance du secteur de l'élevage afin d'en prendre en tout cas la direction en termes d'investissement nécessaire pour améliorer ce qui s'y passe et aller dans le sens, en tout cas, de la souveraineté alimentaire de notre pays. Pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire au Sénégal, l'État accompagne le secteur privé pour la modernisation du secteur émigré vers un système intensif. Et parlons de ce contentieux électoral qui ne finit pas contre toute attente. Bien au Bokiakar a décidé de faire appel de la validation de certaines listes de l'opposition par la Cour d'appel. Le collectif des avocats de la coalition dénonce une violation manifeste du droit de la défense. Les explications de Safiette Bandiaï. À la fin des recours déposés par les coalitions de l'opposition, notamment Yahweh Askanui, après le régime de leur liste de candidatures aux élections locales et départementales, est loin de connaître son épilogue. La Cour d'appel a certes statué en faveur de l'opposition, qui a vu par la suite la validation de ces listes dans certaines localités du pays. Mais cette décision de la Cour d'appel est contestée par la coalition majoritaire Beno Bokiakar. Elle qui par la suite a déposé ses recours pour l'annulation de ces décisions rendues par la Cour. Selon les membres du collectif des avocats de la coalition Beno Bokiakar, cette décision rendue par la Cour d'appel n'est rien d'autre qu'une violation manifeste du droit de la défense. Ils veulent d'ailleurs que le verdict rendu fasse l'objet d'annulation et que les listes soient retirées de la course électorale. Les recours ont été déposés à deux niveaux selon Maître Sey et compagnie, qui estiment que dans beaucoup de cas, l'autorité administrative détenait les preuves d'irrécevabilité des listes. Mais faute de la convoquer pour présenter ces preuves, la Cour a statué d'une manière unilatérale et a donné raison à l'opposition. Le constat est que la coalition Beno Bokiakar a en face d'elle six candidatures pour la mairie et des listes très en vue sur la scène politique, notamment celle dirigée par le président de la Chambre de commerce de Kaulak, dont la gestion a été décriée par la coalition au pouvoir. Cependant, d'après les membres de la coalition, et de Naoulé de Serigne Mboup, ces allégations ne sont pas du tout fondées. Ndeilo Bélam porte leur parole ici au micro de Ali Wunkan. Pour l'attention de la Chambre de commerce, quand il venait, il n'y avait que quatre services à la Chambre. Aujourd'hui, il y en a douze. Quand il arrivait en 2009 à la Chambre de commerce, le port n'enregistrait même pas. Des fois, on pouvait passer toute une année sans qu'il y ait un seul bateau qui est accosté ici. au port. Aujourd'hui, il y a plus de deux cents bateaux qui sont là tous les ans. Le budget de la Chambre de commerce est passé de 100 millions à 500 millions. Si cette personne-là n'a pas de vision, qui peut la voir dans ce pays-là ? Nous, nous connaissons qui est qui. C'est des gens, je disais, parce que l'autre fois, on a lu dans le journal que certains groupements de femmes ont quitté Serigne Mboup pour aller voir Rahman. Je vais vous dire une chose. Il n'a ni la compétence, ni l'expérience, ni l'expertise. Et dans ce journal, sachez que les forces de défense de sécurité veulent impliquer les collectivités territoriales dans le cadre d'un programme de renforcement de capacités pour permettre aux maires de développer des nouveaux outils de prévention et de gestion de conflits dans leur localité. C'est dans ce cadre qu'une rencontre a été initiée par le Centre des hautes études ou plutôt initiée, bien sûr, par le Centre des hautes études de défense et de sécurité en partenariat avec la fondation Conrad Adenauer a donc été organisée dans la zone nord avec tous les acteurs de l'UGA, Saint-Luchien, Madame Générale Mbeï Sissi, directeur général de ce centre, un temps des centres des hautes études de défense et de sécurité que nous écoutons avec Babakar Nyanjelanissar. Les maires et les forces de défense et de sécurité dans la prise en charge des questions sécuritaires. Comme vous le savez, dans l'acte 3 de la décentralisation, le gouvernement a fait des territoires, les socles, les rampes de lancement du développement socio-économique. Mais il se trouve que dans ces territoires, la sécurité ne fait pas partie des compétences transférées. Donc il y a un besoin de susciter davantage de synergie entre les maires qui sont en fait les catalyseurs de toutes les dynamiques sociales et communautaires et les forces de défense et de sécurité. Les mettre ensemble c'est quoi ? C'est les amener à développer une approche horizontale de la sécurité. Et nous reparlons de l'insécurité notée dans certaines localités malgré les efforts considérables des forces de l'autre au regard des attaques survenues à Sindhya, dans les bureaux de la Chine Road & Bridge Corporation, et à Sandhya, à l'usine Solange. L'industrie force est de reconnaître que le banditisme est monté d'un cran. Des bandes organisées et très bien armées qui mènent leur forfait de jour comme de nuit, de quoi alerter justement la population, n'est-ce pas Fatima Tadjopan ? Des bandes organisées, lourdement armées, se font de plus en plus remarquer ces temps-ci. Entre Bourg et Dakar, c'est comme si c'est eux qui dictent leur loi. Qu'est-ce qui explique cela ? Ces bandits ont des matériels, des fois des armes à feu, des voitures, comme pour défier les autorités sécuritaires. Le cas du cambriolage à l'usine chinoise de Sindhya en est une parfaite illustration. Des hommes armés qui ont attaqué l'entreprise et qui a fait des blessés, dont de graves. L'on se rappelle de l'étudiante congolaise tuée au Jachalem Krayoff parce qu'elle refusait de donner son saga à main. Des agressions en plein jour qui font peur aux Dakarois. Pour autant, des efforts sont en train d'être faits par le gouvernement. Récemment, le ministre de l'Intérieur, Antoine-Félix Djom, a inauguré le commissariat de l'Unité Cance des Parcès-Ascénis. À cette occasion, pas moins de six commissariats ont été annoncés sur Dakar pour plus de sécurité. Mais le paradoxe pour certains, c'est qu'en matière de manifestation, la police ou la gendarmerie sortent leur matériel mais pour faire face aux agressions, sont déficitaires à tout point de vue. Et puis, cette étude sur la situation des femmes défenseurs des droits humains en Afrique de l'Ouest. Une étude menée par le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. Étude qui révèle, entre autres, une absence de protection juridique des défenseurs des droits de l'homme et une impunité suite à plusieurs plaintes déposées sans suite. Un suivi de recommandations sera donc élaboré. Pour changer la donne, c'est ce que nous disent Nanko Bakayoko et la Gienne. Cette étude réalisée par le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains dresse l'état des liens de la situation des femmes défenseurs des droits humains dans six pays de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs obstacles empêchent ces femmes de jouir pleinement de leurs droits en tant que défenseurs des droits humains. Elle a été réalisée dans six pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Sierra Leone, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, le Niger. Il y a le manque de protection juridique qui se manifeste par l'absence d'une loi de protection des défenseurs des droits humains. Après ce diagnostic, des recommandations sont faites pour assurer la protection des défenseurs des droits humains. Élaborer, renforcer et mettre en œuvre les lois de promotion et de protection des défenseurs des droits humains. Mettre en place un système de plainte adapté aux femmes défenseurs de manière à stopper l'impunité par les attaques commises contre les femmes défenseurs des droits humains. À l'occasion de leur conférence de presse conjointe, Amnesty International Sénégal et le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains rappellent que l'instauration de la paix et de la sécurité entre autres passe par une promotion de la justice, de la liberté et de l'égalité de tous les êtres humains. Et nous parlons éducation. La commune d'Anne-Beller est traînée en Dara moderne public, le premier dans le département de Dakar. L'infrastructure a donc été construite et équipée par la municipalité à hauteur de plus de 100 millions de noms francs. Selon le maire, elle constitue une vision du conseil municipal qui émane des populations. Baba Carmeng, maire de Anne-Beller, s'en explique ici au micro de Nankobakayoko. qui a une demande à la base. Ça faisait partie, en tout cas, des priorités. Nous avions écouté les populations, nous avons écouté les parents d'élèves et la plupart souhaitaient que leurs enfants commencent par le Coran avant d'intégrer, en tout cas, l'enseignement élémentaire classique que nous avons tous connu. Ce qui est intéressant dans cette école, c'est qu'on mutualise les deux. On commence par le Coran, les trois premières années, et au fur et à mesure, quand vous prenez les cours de CICP, CE, c'est condensé sur un programme de deux ans. On parle de Dara, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui est enseigné dans cette école. À la base, c'est le Coran, quelques heures de cours d'Arabe, mais en tout cas, au bout de huit ans, ce qui est prévu, c'est que l'enfant sorte avec le même diplôme que celui qui sort de l'école élémentaire. Et puis, cette bonne nouvelle, si on peut le dire, les quatre meilleurs bacheliers des séries S1 des lycées de Barnier et Rufisque ont reçu des bourses pour leur étude supérieure, trois filles et un garçon inscrit dans des écoles polytechniques du Sénégal. Le choix porté sur l'expertise nationale en termes d'études supérieures dans les filières scientifiques est une manière de mettre fin au phénomène de la fuite des cerveaux et les risques de déperdition. Ces élèves bénéficiaires vont être durant tout leur cursus académique. Donc, soutenus, reportage. Chère Maitre Yancek, Mansour Ngaï. Quatre bourses d'études offertes au meilleur bachelier des séries S1-U-Ci des lycées de Barnier et Rufis, une initiative portée par la Fondation Sokosim. La déstructure privilégie l'expertise locale en termes d'études supérieures. Donc, dans le cadre de cette année, on a quatre boursiers qui vont bénéficier juste de cette bourse pour prolonger leurs études supérieures ici au Sénégal. Et il est heureux de constater que deux ou trois d'entre eux ont choisi l'école politique de caisse, déjà qui est une référence aujourd'hui dans le système universitaire. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir. Ces polytechniciens et futurs cadres vont bénéficier d'un accompagnement durant tout leur cursus académique au moyen de décourager la fuite des cerveaux. Mais surtout, la trouvaille qui a consisté à faire de sorte qu'ils soient maintenus au Sénégal pour retourner un peu à la nation ce que celle-ci leur a offert, c'est quand même une excellente chose. Et in fine, c'est la nation qui en bénéficie. Parce que ces herbes-là qui sont en train d'être accompagnées dans les études supérieures vont rester dans le système, vont rester dans le pays et vont encore une fois servir leur nation. Cette année, elles sont trafies dans deux du lycée Abdelhaï, c'est-à-dire une du lycée moderne, l'unique garçon lui est issu du lycée de Barny. Et puis, souvenons-nous dans cette édition de l'essentiel qui avait ravagé le marché au cas de Touba. Il y a un an maintenant, plus d'un milliard consumés par les flammes. Les victimes ont encore du mal à tourner la page un an après. Un an après. Elles attendent encore l'aide et l'assistance promis par les autorités. La cellule de Touba de l'association des commerçants et industriels du Sénégal soutient que le danger est toujours là. Suivons donc les différentes réactions dans ce reportage signé Abdelhaïdjani et Ousmane Djouf. 17 novembre 2020, le marché au cas de Touba prit feu. L'association des commerçants et industriels du Sénégal se le rappelle. Ça fait un an, jour pour jour, que nous sommes là pour se souvenir d'une violente incendie qui s'était déclarée ici à Marseille au cas faisant un bilan de 1,4 milliard. Les stigmates des flammes tarotent toujours les esprits. Comme on voit les traces sur les murs, on les ressent dans nos cœurs. Cependant, le danger est toujours là. C'est très dommage que l'on retrouve la même situation ou même pire qu'avant l'incendie. La Sénélec avait promis de revoir les installations. Malheureusement, rien n'a été fait. Les autorités administratives avaient également engagé des réformes pour moderniser le marché. Mais malheureusement, rien n'a été fait jusque là. Un an après l'incendie, aucun acte n'a été posé. A cet effet, la protection civile est ainsi interpellée. Nous vous l'avions dit tout à l'heure, le Khalif d'Egnacen est en visite à Dakar depuis hier matin. Le guide religieux Sherma Egnac a été accueilli par des centaines de fidèles très comblées. Plusieurs activités sont au programme du Marabout. Écoutons le président en Saoudine à Dakar, Abraham Seck au micro de Mouduniaïa. Les talibis ont fini de montrer leur force mais également leur attachement au guide religieux. C'est lui, cher Ibrahim Egnac, pour nous, qui est la porte d'entrée principale pour tous les disciples et celui qui est venu à Dakar. Les gens sont très contents. Vous voyez toute cette ferveur de voir leur marabout, leur espoir aujourd'hui et demain les rend fiers. Aux jeunes, je les rappelle les propos de Baignas qui disaient que l'avenir d'un pays c'est sa jeunesse, une jeunesse saine, un but des valeurs sociales et qui dispose du savoir et de l'éducation. Demain vendredi, nous préparons un grand radar au terrain municipal des Parcettes-Aseni près de la municipalité. Et le reportage du jour s'intéresse au bernet d'une tradition chez les Mourides qui consiste à partager des aliments. C'est le cas à Medina Toulsalam, fief de l'ancien guide des Tchantakouna. Une journée de solidarité chez Marquand, la rencontre de Zorin Salioumbaké et Cherbetchoune, occasion saisie par Sornay de Saliou pour apporter son soutien aux personnes détenues. Le détail avec Aline Badara Sonko. Le bernet est une tradition bien connue chez les Mourides. Il s'agit de préparer des repas copieux en guise de reconnaissance au fondateur du Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Radim Rasoul. Seri Saliou a fait en ce jour pour Cherbetchoune l'une des plus grandes faveurs en lui disant que tous ceux qui remplissent leur pacte d'allégeance auprès de toi, ils auront l'agrément du divin. A Medina Toulsalam, par exemple, fief du guide des Tchantakouna, Cherbetchoune, cette tradition est bien respectée par ses disciples. Au-delà des fidèles des fidèles.